Florian Tardif du service politique CNUZ est avec nous. Florian, effectivement, il y a urgence à se mettre à récolter ces parrainages dans le camp d'Éric Zemmour. Oui, c'est un petit peu, Laurence, la course dans la course, celle des parrainages. Contrairement à d'autres candidats à l'élection présidentielle, comme Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, Éric Zemmour ne bénéficie pas d'un réseau d'élus important, tout simplement parce qu'il vient de s'engager en politique. Et donc, le candidat a du mal à collecter ses précieux parrainages. Éric Zemmour a expliqué qu'il avait obtenu récemment 500 promesses de parrainage, sauf qu'il faut transformer ses promesses de parrainage en parrainage validé par le Conseil constitutionnel. Et cela avant la date du 4 mars, condition sine qua not, pour valider en fait sa candidature à l'élection présidentielle. Pour l'instant, il n'a que 250 promesses de parrainage qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Il lui reste donc 15 jours pour trouver 250 parrainages supplémentaires et valider ainsi sa candidature. C'est pour cela qu'il a décidé de reporter son déplacement prévu la semaine prochaine à la Réunion. Merci beaucoup pour ces précisions, Florian Tardif. On est en ligne avec Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonsoir, M. Ménard. Quand vous voyez ce qui se passe entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, j'imagine que ce n'est pas la stratégie que vous auriez choisie, vous ? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pitoyable, c'est ridicule, c'est minable. Je veux dire, là, on est rentré dans une guerre dont profite tout le monde sauf nous. On aurait été assez stupide alors qu'on représente plus de 30%, si j'en crois, de gens qui sont prêts à voter pour nos candidats. On est foutu de ne pas être au second tour. Enfin, ce n'est pas possible. Et puis, l'image qu'on est en train de donner, vous imaginez, on expliquait qu'on ne faisait pas de la politique politicienne. D'un côté, il y a Éric qui se complaît tous les trois jours à trouver quelqu'un qui le rejoint, sachant à quel point c'est terrible pour Marine Le Pen. Et de l'autre côté, Marine Le Pen et les gens autour d'elle qui emploient un vocabulaire de quasi-guerre civile en parlant d'espionnage, de traître et tout. Enfin, j'espérais qu'on serait plus grand, plus adulte, plus responsable que ça. Honnêtement, ça ne donne pas envie. Là, ça ne donne pas envie. Qu'on continue comme ça et M. Macron peut être tranquille et dormir sur ses deux oreilles. C'est une guerre totale qu'il y a entre les deux. C'est impossible de s'allier, quel que soit le cas de figure, pour le second tour, selon vous, désormais, Robert Ménard ? – Écoutez, vous savez, si je vous insulte pendant deux heures et qu'après, dans 15 jours, je viens vous voir, je ne suis pas sûr que vous m'acceptiez à votre table. Alors, j'espère que la raison l'emportera. Mais ça laissera des traces, ça laissera des traces. Or, quand même, quand même, sur un certain nombre de questions et des questions essentielles, il y a de vrais accords, de vraies positions communes sur les questions de l'immigration. Grosso modo, même si les réponses, je trouve celles d'Éric, caricaturales, mais quand même, il y a le même constat. Oui, il faut au moins réduire de façon drastique l'immigration. Tout le monde est d'accord, même M. Macron est d'accord maintenant. Même Mme Pécresse parle, même si aujourd'hui, elle dit qu'on l'a mal compris, parle du grand remplacement. Alors, je veux bien qu'elle ait trop pédale après, mais quand même, c'est ce qu'elle a dit, ce que tout le monde a compris. Donc, alors qu'on a tant de points communs, alors qu'on pourrait se retrouver pour avancer, pour avancer pas pour les partis, moi, je ne suis dans aucun de ces partis, et je m'en contrefiche de reconquête, comme du Rassemblement National, ce n'est pas mon affaire. Ma seule affaire, c'est mon pays. Qu'est-ce qui est bien pour mon pays ? Et aujourd'hui, quand on voit cette guerre fratricide entre les uns et les autres, je pense qu'il y a un certain nombre de nos électeurs, un certain nombre de citoyens qui vont se dire, mais on va faire confiance à ces gens-là qui passent leur temps à s'étriper. Je ne crois pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de leur dire, je vais leur dire, reprenez-vous. Alors, ils s'en foutent de ce que je dis, évidemment. Mais enfin, je le dis puisque vous me posez la question, reprenez-vous et arrêtez d'offrir ce spectacle-là. Je ne sais pas. Si la France, son avenir, la civilisation chrétienne ou la civilisation européenne est tellement importante à vos yeux, vous vous oubliez cinq minutes l'un et l'autre et vous vous dites peut-être que nos idées valent mieux que nous. Mais non, et je t'en remets quand ce n'est pas eux, c'est leurs entourages qui remettent une pièce dans le jukebox. Demain, ce sera Nicolas B qui quittera, qui rajoindra Éric Zemmour. Après-demain, ce sera Marion et on continuera comme ça. Et j'attends de voir comment tout ce monde-là se parlera le 10 avril. Alors, justement, Marion Maréchal, Éric Zemmour lui propose le poste de Premier ministre. C'est une interview au journal Elle qui l'a donné. Premier ministre, si elle le rejoint et si elle fait campagne avec lui, c'est du débauchage intempestif ? Écoutez, je me souviens d'avoir dit à Éric ce serait bien que tu viennes dîner chez moi, à Béziers, avec Marine. Vous vous rappelez, ça devait être en septembre ou en octobre. Il n'y aura que nous avec Emmanuel, Emmanuel ma femme qui est député à côté de... Vous avez une députée sur le plateau qui la connaît. Je leur ai dit, ce serait bien qu'on discute pour voir ce qu'on ne peut pas se dire pour pouvoir faire que demain on puisse se retrouver tous ensemble. Éric m'avait répondu, ah non, mais ça c'est de la tambouille politicienne. C'est exactement ce mot. C'est de la tambouille politicienne. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Ce n'est pas de la tambouille politicienne d'expliquer, ah si elle vient, si elle me soutient, comme s'il ne le savait pas qu'elle allait le soutenir et qu'elle allait se retrouver avec lui. Ah oui, elle pourrait devenir Premier ministre. Attendez, cette droite-là, cette droite-là, elle vous désespère. Et je ne dis pas ça parce que je trouverai le Rassemblement national blanc comme neige, parfait et tout. Ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous dire tous les désaccords que j'ai avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais quand même, on ne peut pas expliquer. Tout à l'heure, j'entendais le porte-parole de Marine dire, mais est-ce que, comment on va encore supporter cinq années de M. Macron ? Oui, je vous rassure, la France supportera très bien cinq années de M. Macron, elle est plus forte que tout ça, la France. Dieu merci. Mais si vous le pensez, que chacun fasse un pas pour enfin gagner. Sinon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on perde ? Qu'on perde. Est-ce que l'un et l'autre veulent qu'on perde ? C'est la seule question qui vaille. Je crains que la réponse, ce soit oui, pardon. Oui, parce qu'au fond, au fond, les uns et les autres se disent c'est peut-être perdu là, mais on va recomposer la droite et dans cette droite recomposée, on va peut-être trouver une part du gâteau plus importante pour moi que pour les autres. Jean-Claude Dacier, vous posez une question. M. le maire, Éric Zemmour veut faire l'alliance des droites, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le rapprochement, sinon l'alliance, entre les Républicains et puis le Rassemblement national. Est-ce que ça vous paraît, avec le meeting que nous avons observé dimanche de Valérie Pécresse, est-ce que les chances de cet accord vous paraissent encore crédibles ? Pour l'instant, on assiste à un départ, nombreux de gens du RN, enfin nombreux, 9 ou 10, vers Éric Zemmour, mais il n'y a personne qui bouge, sauf peut-être un ou deux, du front du Rassemblement républicain. Est-ce que vous pensez que c'est encore une alliance opérationnelle et possible ? Tout ça va être compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais moi, attendez, l'union des droites, pour moi, ce n'est pas Éric Zemmour plus Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Eh oui. Là aussi, là aussi, il faut dire les choses. Moi, si demain, Mme Pécresse, et j'ai des désaccords avec elle, si demain, Mme Pécresse est en tête au deuxième tour, je voterai, j'appellerai à voter pour elle. Mme Pécresse, ce qu'elle a dit dans le meeting, on peut discuter de la forme, manifestement, elle n'est pas une grande oratrice, je ne sais pas comment on dit, orateur féminin, ça doit être oratrice. C'est ça. Une grande oratrice, oui, mais enfin, vous savez, tout le monde ne l'est pas, on peut vivre sans ça, on peut vivre sans avoir ces qualités-là, mais enfin, elle fait partie de la droite. Moi, j'attends aussi de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour qui disent, si ce n'est pas nous, mais si c'est la porte-parole, la candidate des Républicains qui est au deuxième tour, on votera pour elle. Moi, je n'ai pas d'ennemis à droite. D'ailleurs, je n'ai pas d'ennemis généralement. J'ai des désaccords avec les gens, ce n'est pas mes ennemis. Je pense que ce vocabulaire de guerre civile, de guerre civile, ça me donne envie de temps en temps de germer, pardon de vous dire, tellement ça me semble aujourd'hui inapproprié. Les Français, ils ont des soucis, on s'occupe des Français. Coralie Dubos, vous vous posez une petite question peut-être ? Non, vous posez une question ? Non, bonjour M. le maire. Effectivement, on se connaît en tout cas par le territoire et par son épouse qui est également députée. Néanmoins, l'union des droites, je n'y crois absolument pas, surtout si vous prenez de l'échelon Valérie Pécresse jusqu'à Marine Le Pen. Déjà, les extrêmes droites se tirent dessus ou les droites dures, vous les appelez comme vous voulez, se tirent dessus à boulet rouge. Je ne vois pas comment on pourrait aller plus loin. Je note quand même que Valérie Pécresse est peu crédibilisée parce que quand j'ai entendu votre lapsus de porte-parole des Républicains, normalement quand on est candidat, on est un peu plus que porte-parole. On propose des idées. Donc c'est un peu triste pour elle. En fait, c'est un peu le love story de la droite. C'est terrible parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus suffisamment de moteurs, d'idées et de convictions et qu'on est juste dans une guérilla de personnes. C'est en train de devenir triste, je trouve, pour le débat pluraliste. Nous, on aimerait bien avoir des opposants de taille. N'hésitez pas à entrer en campagne, surtout. N'hésitez surtout pas à vous déclarer et à entrer en campagne. Robert Ménard, un dernier mot sur cette union des droites. Non, madame, ne soyez pas aussi méprisant pour les gens. Moi, je ne me permettrai pas de parler du chef de l'État dans ces termes-là. Oui, je trouve que c'est un peu arrogant. La droite, aujourd'hui, elle représente largement plus que la gauche et ensemble largement plus que le chef de l'État. Alors, les électeurs, je pense, représentent beaucoup plus que leurs représentants actuels. Ceux qui s'illustrent comme représentants. Allez, un dernier mot. Non, mais madame Pécresse, moi, je n'ai aucun mot dur pour elle. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'être mieux qu'elle devant 7000 personnes. Peut-être que vous êtes sûre, vous, de l'être. Non, mais moi, je ne suis pas candidate à la présidentielle. Vous l'auriez peut-être remarqué. Quand on prétend à certaines fonctions, il faut quand même assumer aussi ce qui va avec. Madame, madame, essayons juste de se parler raisonnablement. Ce n'est pas la guerre civile en France. Je ne pense pas que... C'est raisonnable de vous dire que quand vous candidatez, monsieur Ménard, que vous soyez homme ou femme, peu importe, quand vous candidatez à une fonction, comme quand vous candidatez dans la vie à un job, vous devez quand même apporter en face certaines compétences, savoir-faire et savoir-être. Et c'est normal. Et c'est normal. Et critiquer éventuellement l'existence ou non des idées, des convictions et des façons de faire, notamment la rhétorique. Mais pas que, je suis d'accord. Ça ne doit pas être le seul élément. Mais il en fait partie pour une candidature à la fonction présidentielle. On ne peut quand même pas évincer ça du débat. Allez, votre réponse, Robert Ménard. J'évince rien du tout. Je pense que vous avez fait des progrès en 5 ans et que la jeune députée que vous étiez, aujourd'hui, est de meilleure. C'est mieux qu'on ait mieux ses dossiers. C'est mieux s'exprimer. Mais voilà, j'essaye de dire, et ce n'est pas une critique d'un rouge, c'est juste, on s'améliore, on change. Pardon, je ne crois pas que Mme Merkel était la plus grande, la capable de tenir les plus grands meetings, donner le plus d'enthousiasme aux Allemands. Vous voulez savoir le fond de ma pensée concernant Valérie Pécresse ? Que je sois honnête, tant qu'on y est, je vais jusqu'au bout, puisqu'on est dessus. Allons jusqu'au bout. Vous avez fait une toute petite pause. Restez avec nous, Robert Ménard. Je vous repasserai la parole. On va évoquer effectivement le cas de Valérie Pécresse après ce meeting du ZENIT, comment relancer sa campagne. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501